14h34 Bon Faut que j'aille ranger ma collection Bon bah les gars on en a du travail Regardez on a la petite display du hotchoc On a tout ça là à ranger et tout Il va falloir qu'on fasse tout ça préparer le prochain live J'ai tout ça à trier là pour la boîte à cadeau Je suis fatigué Je me suis levé à 14h quoi C'est trop tôt C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Rendez-vous à la forêt du crépuscule Fond numéro 3 Game changer Ça me fait un peu peur En tant que ninja du PIV-1 genre les amis J'ai réussi à trouver un kunai J'essaie de me défendre avec ça Je souhaite être bonne chance à votre buff Faut qu'on sorte Je prends ma voiture On va aller chercher Ce que ce fameux vessage veut dire Bon les gars ça commence à me faire peur Je sais pas où je m'engouffre Mais j'ai de plus en plus peur Y'a quelqu'un ? J'ai juste un coup d'oeil les gars J'ai pas de manque C'est pas trop drôle Y'a mes carrés en courant Y'a mes carrés en courant Coupe la cape La fumée c'est pas que je stresse C'est juste que J'ai peur moi Tu crois que j'ai peur quoi ça ? Qui vient me stresse maintenant ? Moi le voyou de pokémon bande de fou Je regarde sur le dernier message qu'ils m'ont envoyé Ça c'est bien ça Si je me rappelle bien C'est dans les bottes de foin Ça sent la merde Enfin c'est boué ? C'est les haters On est à la troisième botte de foin Parce que y'a du caca Parce que je me trouve d'endroit Regardez les gars Je vois rien Je suis tout seul Regardez la brume C'est pas un truc à ajouter au montage Il faut que je le trouve les gars C'est pas bon C'est pas un truc En fait je suis tout de suite à toi C'est pas un truc C'est pas un truc Wesh T'es moi ? C'est moi ? Oh shit C'est parti ! Caillou ! L'appel des légendes ! Les gars, on est riches ! Allo Namso, je voulais te demander, tu fais quoi le 23 décembre ? SYNCHRONISATION AUDIO CLAFF ! Les avis, c'est Kibiki ! Il est très très tard, je viens de finir mon live, et il s'est passé des choses exceptionnelles, je devais vraiment vous parler. En fait, de base, cette vidéo, les gars, elle a été prévue pour faire une pub, tout simplement, pour l'appel des légendes, de la fameuse série Box Break Vintage qu'on va ouvrir, en fait, en fin d'année, et c'était la première au display Box Break Vintage, notre premier événement, on va discuter un peu de tout ça aujourd'hui, comment j'ai eu cette box, pourquoi c'est celle-ci qu'on a choisie, etc. Et de base, cette vidéo était faite pour vous, les personnes sur YouTube, qui veulent peut-être commander, passer un moment avec moi, et tenter un Box Break, et on s'est donné une limite de 30 jours pour tout vendre. Alors, vous avez été vraiment des fous, je ne sais pas comment vous appelez, tellement on ne s'attendait pas à ça, vraiment, et quand je dis ça, c'est vrai, on pensait vendre peut-être 10 boosters au moment qu'on allait lancer le live, et en fait, dès la fin du live, je crois que c'est resté 25 minutes, c'est même resté moins de 25 minutes, mais on a dû régler un petit truc, que je vais parler aussi, parce qu'il est important de discuter aussi des petits problèmes qu'on a pu avoir aussi pendant cette vente, et merci les gars, merci les gars, on s'était vraiment donné 30 jours, pour moi, ça allait être vraiment compliqué, on a voulu hype le truc, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi l'appel des légendes. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer pour le live, qu'est-ce que ça va être la suite, tout ce qui s'est passé, et là, en fait, je suis en train de vous retourner une vidéo, parce que carrément, il y a une vidéo juste avant que j'ai tourné ce matin, où j'étais en train de vous dire, voilà les gars, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, mais, bah, tout est parti, vraiment, j'ai pas les mots, je suis trop content, vraiment, on dirait pas, je suis trop content, c'est un peu la fatigue, mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé, merci, merci, et encore merci, on va vous préparer un live de fou, ce sera donc le 23 décembre, avec, il y aura moi, il y aura Namso, il y aura aussi Pokémo, on va faire, enfin, Pokémo, Pokémoha, donc la famille, on reste toujours dans ce cadre-là, que la famille, comme dirait des fameux chanteurs, mais c'est vrai qu'on se mélange pas trop, qu'on travaille qu'entre nous, je travaille qu'avec des personnes qui, voilà, je m'entends très 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 bien, voilà, on reste vraiment dans ce truc-là, et c'est vrai qu'on a créé un petit aspect familial qui me plaît énormément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà, les gars ? On a fait l'annonce, cette fameuse vidéo, en fait, je l'ai mis en live, et juste après, on a mis les boosters en ligne, et tout est parti. Sauf que bon, Kibiki et Shinz étaient très stressés, voilà, je vous dis la vérité, j'étais ultra stressé, c'est la première fois que je stressais autant, parce que dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est des boosters, on les a mis à 114€, pour ceux qui se demandent, c'est des boosters quand même à 114€, ça reste beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude de proposer, nous, on propose souvent des boosters entre 6 et grand maximum 14€, c'est vraiment le grand max qu'on faisait chez les boosters, voire 20€, et 20€, c'était du hotchoc, et du hotchoc, enfin, vous savez à quel point je suis amoureux de cette série, si vous suivez cette chaîne YouTube, c'est vrai que ça vous donne peut-être envie aussi d'ouvrir du hotchoc, donc on va dire du hotchoc, c'est un petit peu à part, mais sinon, on ne proposait pas vraiment des boosters très très chers, et là, ouais, ça a été, c'est pour nous quand même une petite crise de risque, et on voulait absolument tester, parce que moi, mon petit rêve, et vas-y, peut-être ça ne va jamais se faire, je ne sais pas, mais je vais absolument faire et animer dans une salle, faire une salle, faire un box break dans une salle et tout, ce serait vraiment un rêve de fou, brander cariou, que de chez nous, tu vois, vraiment un truc fait de A à Z, nous, voilà, c'est nous on fait tout, tu vois, nous on fait tout, on s'occupe de la programmation, on s'occupe de tout, je m'occupe des animations, des déguisements, de tout ça, c'est un vrai rêve, j'ai vraiment envie de faire de la scène comme ça, avec des gens retranscrits en live et tout, ce serait vraiment un truc de fou, mais pour tout ça, il va falloir de la logistique, il va falloir beaucoup plus d'argent, par rapport à ce que je vous le dis, kibiki, on ne roule pas sur l'heure, et du coup, il va falloir faire tout ça, donc on verra, peut-être que là, je vous dis ça et ça ne va jamais se faire, peut-être, mais en tout cas, dites-vous que c'est l'objectif très long terme qu'on se pose, et ça, c'était la première étape, les gars, pour essayer ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je vous ai dit, nous, quand on fait un live comme ça, ce ne sera pas juste, on vous ouvre un booster, on veut être un petit peu différent, donc c'est des petites différences, ça, ce n'est pas grand-chose, mais par exemple, vous allez avoir un certificat, le certificat Cario, on appelle ça le certificat d'authenticité Cario, c'est un certificat qui est signé par moi-même en sections, et en fait, vous allez avoir un petit QR code, c'est un petit goodies, tu vois, un petit QR code, où vous allez pouvoir le scanner, ça va vous mettre au moment exact que vous avez, bah, que c'est votre moment d'ouverture, par exemple, tu as eu ton ouverture à 54 minutes, et bah 54 minutes, boum, tu vas pouvoir re-regarder ça, donc tu peux peut-être, je ne sais pas, l'encadrer, le remettre dans un truc, et comme ça, tu auras participé au premier événement vintage qu'on va faire, le but, c'est d'en faire plusieurs, avec des displays de plus en plus chers, des displays de plus en plus loin, tu vois, loin dans le temps, de plus en plus vieilles, j'ai du mal à parler, et ça, c'est vraiment un gros gros objectif qu'on est en train de se fixer, et c'est pour ça qu'on a choisi l'Appel des Légendes. Appel des Légendes, les gars, ça a été une galère, oh la 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 la, vous imaginez même pas comment j'ai galéré à trouver cette display, ah non, j'en ai des choses à vous raconter les gars, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour les petits dramas de Kibiki, mais en fait, on devait conclure déjà, c'est pas conclure, mais on a loupé deux ventes, deux ventes qui étaient ultra intéressantes, une autre qui était proposée par un abonné qui va se reconnaître, et à ce moment-là, il a vendé bien trop cher, moi j'avais un prix en tête et je voulais pas baisser de ce prix-là, lui il voulait pas, et je le comprends, il n'y a pas de soucis, donc quelqu'un après a repris l'offre et l'a acheté, j'ai compris en plus qu'il l'avait vendu derrière, bon bref, on s'en fout, donc ça nous a mis un peu, ça nous a mis un petit coup, et on n'a pas arrêté les gars, et si vous avez suivi les vidéos pendant très longtemps, ça fait très longtemps que ces displays appels des légendes, on avait bloqué la trésorerie pour la sortir, c'est pas un display qui coûte 15 000€ non plus les gars, vous connaissez les prix aux alentours des 3 500€ grand maximum, voire 4 000€, mais bon, à ce prix-là, c'est abusé, donc voilà, moi j'avais un prix, avec ce prix-là, avec Shin, on était d'accord et ça a été une véritable galère, parfois même il y a des mecs qui étaient chauds, mais dès qu'ils ont su que c'était Kibiki, ils m'ont refusé la vente, ça m'est arrivé plein de fois, donc voilà, une véritable galère, et au final, on a trouvé un mec sur le bon coin, je lui ai expliqué le projet, je lui ai dit écoute là, vraiment frérot, je veux faire un event, voilà, je lui ai dit clairement, mot pour mot, je veux faire un event, ils ne me connaissaient pas du tout, et on s'est rencontrés, ça s'est super bien passé, big up à lui, franchement, c'était génial, et ça c'est les petits moments de la collection, même quand vous achetez une seule carte, quand tu rencontres les gens et tout, c'est toujours ultra satisfaisant, et c'est vrai que c'est compliqué en vrai, d'avoir une chaîne YouTube et de chercher des trucs vintage, j'ai l'impression que c'est plus un désavantage qu'un avantage, alors peut-être parce que c'est moi, et que bon, Kibiki, c'est pas non plus le mec le plus apprécié de la communauté, ça je le sais, votre voyou préféré, mais ça a été vraiment dur, franchement les gars, et ensuite, si on a choisi ce display, c'est parce que c'est une display qui est vraiment pas frustrante à ouvrir, même si vous avez un booster qui est un petit peu moins bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas, excusez-moi, c'est vraiment pas difficile à ouvrir, et même si vous, et si on a aussi choisi Appel des légendes, c'est parce que c'est une display vintage, qui pour moi, l'une des seuls displays vintage abordables et extrêmement fun à ouvrir, vous avez une secrète rare de garantie, des cartes qui cotent quand même pas mal, parce que, on dirait pas, mais même les cartes rares en PSA, même les cartes rares en PSA ou PCA cotent très très bien, je pense notamment à ce Noctali, on a quelques cartes reverse aussi qui cotent pas mal, du coup, voilà, moi j'avais vraiment envie de l'ouvrir, il n'y a aucune secrète rare qui est nulle, il n'y a aucune secrète rare qui est moche, elle s'affiche à l'écran, donc voilà, ça va être vraiment un truc de fou, chaque participant aura aussi une petite bouteille avec des M&M's customisés Karyu, voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est vraiment pour faire un petit événement, et ce 23 décembre, les gars, ce sera animé dans un petit local pour vraiment avoir cet aspect un peu fait et tout, je me déguiserai, je vous dis pas c'est quoi mon déguisement, mais voilà, il y aura un petit déguisement et tout, et vas-y la régie ça va être fait par Shins, ça va être des trucs les gars, fait que par nous, voilà, il n'y a personne qui va nous aider, nous on s'est toujours débrouillé tout seul, on voit toujours tout tout seul cousin, c'est bon, et voilà, je tiens quand même remercier, ah non, et si je fais cette vidéo aussi les gars, c'est pour remercier absolument tout le monde, que ce soit les mecs qui ont participé qu'une fois, ou surtout vous les viewers, les personnes qui me regardent maintenant, ça fait plus de 20 lives qu'on fait ça, je vous avoue que c'est un petit rêve de gosse pour moi, parce que bon, on applaudir qu'Ibiki il est pas passionné, je sais pas quoi, c'est un rêve de gosse de pouvoir ouvrir des trucs comme ça, de pouvoir partager ce moment-là avec vous, et je tiens vraiment vraiment à vous remercier, ça va être une animation de fou comme d'habitude, je vais tout donner, et très content aussi d'être accompagné par Namso et Pokémon, un petit mot aussi pour terminer, je suis désolé de pas avoir la... et un petit mot aussi les gars pour m'excuser de deux choses, déjà le fait qu'on avait pas mis de limite sur la vente des boosters, on a dû annuler plusieurs commandes, notamment la commande de Alem, voilà, je m'excusais en vidéo, j'ai dû annuler en fait 70% de sa commande, parce qu'en fait on avait limité les boosters normalement à 3, la limitation a bugué, et en fait, bah les gens ne savaient pas, ils ont acheté beaucoup plus que prévu, en fait on s'attendait pas à ça, et en plus on avait mal configuré le truc, du coup bah j'ai, bon, bien sûr les gars on l'a remboursé etc, mais je me sens quand même un petit peu mal, et je tiens vraiment à présenter mes excuses, surtout à une personne qui m'aide depuis je sais pas combien de temps, vraiment un grand amour, vous le savez pour Alem, qui participe à tous mes boosters depuis je sais pas combien de temps, c'est totalement fou. Je tiens aussi à remercier, et aussi les gars, je tiens, et je tiens aussi, oui, oui les amis, à m'excuser envers vous, oui la communauté qui est derrière là, parce que je sais qu'il y en a plein qui travaillent le vendredi soir, je sais qu'il y en a plein qui peuvent pas être là le vendredi soir, vous êtes 18 000 sur cette chaîne, bon on va dire que je fais 2-3 000 vues en moyenne au minimum entre guillemets, il y a énormément de personnes qui peuvent pas peut-être commander, peut-être participer et tout, je suis vraiment désolé, on va changer la manière de faire pour les gros lives, on mettra une date précise, avec une heure précise où tout le monde pourra y aller en même temps, comme ça au moment où vous serez prêts et on préviendra en vidéo, on le refera plus en live je pense, ou alors on le dira en live, mais la vente sera à un jour fixe, mais voilà, comme ça au moins vous les personnes sur YouTube qui ne peuvent pas être présents sur les lives, vous pouvez aussi peut-être participer et participer à un de mes lives Box Break. Sur ce les gars, c'est beaucoup de stress qui s'enlève en moi, je sais pas si vraiment les gars, c'est la première fois que j'ai autant stressé dans un de mes projets, parce que je crois que ça me tenait vraiment à coeur, c'était vraiment ça, je pense que c'est vraiment ça, ça me tenait vraiment vraiment à coeur, soyez là donc à partir de décembre, surtout décembre et de tous les lives à partir de vendredi, c'est le dernier live avant de commencer vraiment la grosse session de décembre, tous les lives de décembre auront des stocks de malades, chaque live aura un thème, et il sera abordable aussi, le live vintage est un live qui est assez cher, tous les autres lives seront normalement abordables, d'habitude les amis chez Cariou, que vous payez un booster à 6€ ou que vous achetez un truc à 300€, vous êtes traité de la même manière, si vous avez envie de faire des dédicaces à vos enfants, si vous avez envie de faire tout ça etc, vous savez que moi je le fais avec grand plaisir, vous avez juste à envoyer un mail au support cariou.staff et nous on s'occupe de tout, si vous voulez qu'on fasse un petit plaisir pour vos enfants, une petite surprise pour Noël, c'est avec un énorme plaisir, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce voilà les gars, ça a été toutes les petites galères, les galères de tournage aussi, on est parti tourner dans un parc abandonné, mon frère de je sais pas où il faisait super froid avec la brume et tout, j'étais en train de marcher avec un couteau, les mecs ils devaient me prendre pour un fou, mais voilà franchement c'est des bons souvenirs et je suis trop content. Alors voilà, cette vidéo elle sert à rien, juste à vous dire un truc les gars, je suis trop content, d'ailleurs je ne vous ai même pas montré la display, et voilà la madame elle est là, donc voilà pour moi c'est l'une des meilleures displays en entrée de gamme vintage, donc premier test concluant, deuxième test, on va aller un petit peu plus loin, à vous de deviner ou même me proposer des idées, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire pour la prochaine ? Bon on pense déjà à la prochaine, parce que franchement c'est trop bien de pouvoir faire ça. Merci à vous les gars, sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fan des Pokémon, c'était Kiwiki, on se retrouve très très vite, que ce soit sur Karyu ou sur mes vidéos sans aucun contenu, et franchement les gars là j'ai qu'une chose à dire, j'ai envie de dormir. Salut à tous, bisous !